Éternel, étant là qui suis-je vraiment pour avoir le droit de parler ta parole, de prononcer tes mots, de oser dire « ainsi parle, Éternel ». Mes lèvres sont impures et ont besoin du sang de Christ pour me purifier maintenant, pour me rendre agréable et acceptable par ta puissance. Père, ma requête est toujours la même, cache-moi derrière Christ, mets-moi loin derrière lui, derrière ta parole. Mon désir, c'est vraiment que c'est juste la Bible qui parle à chacun de mes frères et sœurs et qu'elle parle fortement, puissamment, un épée tranchant qui va découper les cœurs les plus endurcis. Je te prie, Père, de venir vraiment faire trembler la terre par ta puissance, pas pour ma gloire, pas pour présenter le grand enseignant, non pour présenter un grand Dieu. Je te demande humblement, Père, fais-moi disparaître dans l'ombre et que ta lumière resplendisse. Je te demande ton aide parce que je sais que je ne peux rien faire sans toi. Je te demande ton aide parce qu'il n'y a aucune parole qui sort de ma bouche qui vaut la peine d'être écoutée. Je te demande de parler puissamment. Parce que quand tu parles, on écoute. Quand tu parles, on devrait écouter. Rends-nous attentifs parce que c'est Dieu qui parle. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. La seconde épée aux Corinthiens pourrait être appelée la défense apostolique de Paul. Parce que présentement, historiquement parlant, l'église de Corinth est en train de se détourner de leur péché pour revenir à Christ. Sauf qu'ils sont en train de se faire influencer par des faux enseignants. Des gens que j'aime appeler des super-appos. Ils sont en train de faire des belles lettres de recommandation. Puis, on est meilleur que Paul, tassez-lui de côté. Et Paul sait, si tu tournes le messager, tu rejettes aussi le message. C'est pour ça qu'en grande partie, 2 Corinthiens se concentrent sur le ministère de Paul et la défense de ce ministère. Et un des sujets qu'il va défendre, c'est ses souffrances. Parce que, ce n'est pas nouveau, il disait bien sûr, si Paul souffre, c'est parce que Dieu le punit. Et Paul dit, non, non, je souffre en servant Christ. Ça, c'est une idée qui revient constamment. Et donc, rendu au chapitre 4, Paul va commencer en disant, justement, mon mystère vient de Dieu. C'est un bon début, ça. Et disant que ça ne le décourage pas à la place, ça l'encourage à se défendre. Au verset 2, il va faire des petites défenses. Disant, justement, je ne fais pas des péchés cachés pour lesquels Dieu me punit. Je ne suis pas en train de tordre la vérité, je ne suis pas en train de mentir. Non, je prêche la vérité. Et si les gens ne comprennent pas, c'est parce que la parole est voilée pour ceux qui périssent. Ils ne comprennent pas que la lumière, le spotlight de Dieu est sur la face de Christ. C'est à ce point, au verset 7, que Paul va prendre de l'ampleur et recommencer à parler de son ministère en particulier. Il utilise ce que j'aime appeler des « nous apostoliques », moi et mon équipe. Nous sommes des vases de terre. Et nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Et nous mourrons pour la vie de Christ se manifeste. Finalement, au verset 12, il arrive à l'application. Ainsi, il veut vraiment dire, sur tout ce que j'ai dit, ainsi, comprenez. La mort agit en nous pour que la vie agit en vous. En donnant mot, je mors pour que vous viviez. Comme n'importe quel pasteur va dire, je donne ma vie pour les brebis. C'est là qu'on est rendus, nous autres. Les versets 13 à 18. Où est-ce que Paul va vraiment ouvrir grand la porte de la conclusion. Il fait une belle grande conclusion qui dure bien longtemps, comme certains pasteurs que je connaissais. Et dans cette pièce, il y a un peu d'ombre, mais aussi un peu de lumière. Il y a du positif et du négatif. Les versets 13 à 15, c'est plus positif. C'est toutes les belles choses que Dieu nous donne. C'est aussi un effort pour ne pas reconnecter avec les Corinthiens. Ça, c'est un autre des thèmes qui revient dans l'Épître. Paul qui dit, repoussez-moi pas, attachez-vous à moi. Lorsque ça, c'est fait, on arrive au verset 16 à 18, où c'est un peu plus ténébreux, je peux dire, négatif. Il parle de la souffrance. Il leur dit, vous êtes avec moi? Bien, venez souffrir avec moi. Donc, lisons ça ensemble. Les versets 13 à 18. « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Au verset 16, la première énoncée, c'est pourquoi ne perdons pas courage. C'est vraiment ce qui soutient tout le reste du texte. C'est vraiment, je peux dire, la sphère dans laquelle Paul veut nous parler. Et donc, un des favoris de l'IBBL, M. Mathieu Hanoui, trouve six raisons pourquoi on ne perd pas courage. Rattaché à chacun des six versets. Donc, au verset 13, la foi. Au verset 14, la résurrection. Au verset 15, la grâce. Au verset 16, l'homme intérieur renouvelé. Au verset 17, le poids éternel de gloire. Et finalement, verset 18, les choses invisibles et éternelles. On va explorer chacun de ces trois-là. Comme je dis, les trois premiers sont un peu plus positifs. On voit que Paul continue son application à cause d'un petit mot, « et ». Je n'aurai pas de dire aux gens de Saint-Jérôme, les petits mots de liaison sont grandement importants, parce qu'ils nous montrent comment Paul veut s'enligner. Car, mais, donc, change tout. Donc, quand il dit « et », il ajoute. Je suis en train de continuer ce que je disais. « Comme nous avons le même esprit de foi. » Esprit de foi, penser sur la foi, la même foi. On est pareil, moi et vous, les Corinthiens. C'est encore une fois, comme je disais, un effort pour Paul de dire « Hey, on a la même foi. » Elle a dit cette foi. Elle s'exprime dans cette parole de l'Écriture, qui est une façon rabbinique d'exprimer un verset à venir ou faire une citation. Ce que je veux dire, nous autres, on va dire des choses comme « Matthieu-Henri a dit » ou « Ainsi dit Matthieu-Henri. » Bien, les rabbins s'exprimaient de cette façon. Ça nous montre que dans sa tête à Paul, le juif, il y a un petit peu de juif qui va sortir dans le texte. Vous allez voir à travers, au fur et à mesure, vous allez même voir pourquoi c'est important tantôt. Donc, il cite, bien sûr, un verset bien connu, le psaume 116, verset 10. Sauf que si vous allez voir, vous allez voir, ça ne se ressemble pas. Parce que Paul utilise la version des septembre. Il y a des petites modifications, mais c'est la même idée. Le psaume 116, c'est le psalmiste qui est en train de souffrir, il est éprouvé, il pense même mourir, mais dans sa foi, il tourne vers Dieu. Il se confie dans le Seigneur, et c'est pour ça qu'il parle, il va louer Dieu. Dieu ne l'a pas délivré encore, mais je loue Dieu quand même, je parle. Paul, prenant cette idée, va en se dire, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Le nous que Paul utilise à la fin, selon plusieurs, et moi aussi, c'est encore un nous apostolique. Paul qui dit, à cause de cette foi commune qu'on a, je me pousse à vous parler, à chercher, vous exhorter, vous encourager, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous. Donc là, on voit encore, Paul, nous, mon équipe, avec vous, les Corinthiens. On est ensemble dans la résurrection. C'est une bonne place à être. Ensemble dans la foi, ensemble dans la résurrection. Même que le mot paraître, c'est un mot composé dans la grecque qui veut dire debout ensemble, coller, coller. Assez de me retasser si vous voulez, mais à la résurrection, on va être tous collés, collés ensemble. Tu ne peux pas me tasser. Même que le petit mot avec que Paul utilise, avec Christ, nous, on l'utilise pour dire, bien, attaché à quelque chose d'autre. Ce matin, j'ai mangé des céréales avec une toast. Non, mais quand même, vous comprenez. Dans le grec, le mot veut dire un lien intime. On pourrait peut-être se permettre de dire en Christ. On est ensemble en Christ. On est tous connectés. C'est comme je vous dis, Paul cherche vraiment à connecter avec les gens dans ses bénédictions qui leur montent. On le voit parce qu'il enchaîne au verset 15 en disant, car, un autre mot de liaison. Celui-ci a cette idée que je réponds à une question. Car, parce que, pourquoi? Si on recule au verset 13, cette foi commune pousse Paul à parler, à leur parler de la résurrection qu'on a aussi, moi et vous. Parce que, tout cela arrive à cause de vous. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du têtage inspiré. Ou que Paul cherche vraiment à leur faire comprendre, vous êtes tellement importants, les Corinthiens. Et la suite du verset 15 le montre. Le problème, c'est la façon de le traduire. Je ne suis pas un expert, loin de là, mais selon les experts, il y a deux façons de comprendre et traduire le verset 15, qui vaut la peine, je vous le mentionne rapidement. Le premier se concentre sur l'idée du plus grand nombre. Donc, beaucoup de gens recevant la grâce. Beaucoup de gens sauvés, veut dire beaucoup de louanges à Dieu. Formule mathématique assez simple. Dix mille sauvés, dix mille louanges. Vingt mille sauvés, vingt mille louanges, c'est mieux. L'autre possibilité, comme on a dans notre version, je parle à votre ici, je ne sais pas, ça dit plus de grâce, plus du béni, plus on veut louer. C'est une autre belle formule qu'on voit dans l'Épsomme. L'Épsomme 50, verset 15, nous dit, « Dans la détresse, tu m'invoques, je te délivre, tu me loues. » Beau cercle de gloire. Personnellement, selon le contexte, je crois que c'est celui-ci qui fait plus de sens. Parce que Paul est en train de leur dire, justement, c'est tout à propos de vous. Dieu vous a ultra bénis, et donc vous allez ultra louer, et on est tous ensemble dans ça. Donc, on est en train de voir comment ils sont connectés avec Paul, on est en train de voir les bénitions que Dieu donne à eux et à Paul. Donc, la grâce, de la foi et la résurrection. Et c'est là que les choses changent. C'est là que Paul, au verset 16, se tourne vers les souffrances. Ce sujet qu'on n'aime pas trop, trop discuter. Oui, c'est nécessaire, mais on va souvent considérer comme un mal nécessaire. Paul va nous montrer que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il va nous montrer justement l'importance des perspectives, notre vision. Et donc, il nous dit au verset 16, « Et lors même que notre homme extérieur se détruit. » Bon, qu'est-ce que c'est l'homme extérieur? Bien, dans la philosophie grecque, c'était le corps. C'était tout ce qui était matériel par lequel tu interriges avec le monde. Donc, l'homme intérieur, c'est l'âme. Et pour eux, le summum, c'est que l'âme se sépare du corps et tu deviens une sorte d'esprit fatale, comme un fantôme. Mais sur Paul, il n'est pas juste un philosophe. Il est un chrétien. On sait dans ses écrits que pour Paul aussi, l'homme extérieur serait le vieil homme ou le péché avec un P majuscule, cette entité qui habite en nous, la nature pécheresse, qu'on sait qui doit aussi être détruit ou décomposé, pour être exact. Paul utilise avec ce mot un petit préfixe grec, « dia », que c'est utilisé d'un bord à l'autre, comme un diamant et d'un côté à l'autre, tu mesures. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il faut être détruit de la tête aux pieds. Autant avec l'homme extérieur dans le sens corps que dans le sens aussi, nature pécheresse. Et que c'est ça qui va produire le renouvellement de l'homme intérieur. Ah oui, dans le grec, l'idée, c'est vraiment qu'un produit l'autre. Détruit le corps et l'homme intérieur est renouvelé. Détruit le péché et l'homme intérieur est renouvelé d'étape en étape, de progrès en progrès. Ce n'est pas tout d'un coup. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse théologique. Un petit questionnement que j'ai eu avec mon frère Joël. Ça existe-tu vraiment, bibliquement parlant, un chrétien rétrograde? Tu n'as pas de chrétien charnel rétrograde. Tu recules, tu t'enlèves, tu t'éloignes du Seigneur. On va commencer à penser, moi, je connais tel gars et telle fille. Bibliquement. La Bible dit que c'est de progrès en progrès. Pas de progrès en rétrograde en progrès. Pas dans ma version, en tout cas. Ce n'est pas pour dire qu'on ne chute pas. Au contraire, c'est que les chutes font partie du plan de Dieu pour nous amener où qu'il veut. Qu'il utilise le mal pour faire le bien. Qu'il utilise nos chutes pour nous transformer à l'image de Christ. Donc, tu avances au ciel, mais tu recules des fois pour y aller. Fin de la parenthèse. Paul dit que cette transformation, ce renouvellement, c'est de jour en jour. Un autre idiome juif. Les Grecs ne parlaient pas comme ça, c'est les juifs. Donc, encore un petit peu de Paul le pharisien sort à travers le texte. Là, on va se demander, mais comment? Est-ce que l'homme extérieur, en se le détruisant, va amener le fait que l'homme intérieur va être renouvelé? Paul répond. Non, mais c'est parce que, car nos légères afflictions du moment présent, plus exactement momentanées, saisonnées ou de courte durée, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je peux vous dire que pendant longtemps dans ma vie chrétienne, ce verset m'a dérangé. Momentané. Depuis l'âge de 16 ans, je me suis fait opérer au cou et je ne cesse d'avoir la douleur. Vraiment, ne cesse. Ce n'est pas momentané pour moi. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. Léger. Oui, non, désolé, je ne paraît pas qu'est-ce que je souffre léger. Je ne pense pas que Paul est en train de dénigrer nos souffrances. Il est en train de nous montrer un contrebalance si débalancé qu'on va se rendre compte de ce que ça produit. Il dit au-delà de toute mesure. Techniquement, dans le grec, il dit hyperbolé, est-ce hyperbolé. Vous avez entendu hyperbolé, hyperbole. Le mot veut littéralement dire au-delà de toute mesure et pas le répéter. C'est comme il s'est dit au-delà de toute mesure. Je le répète, au-delà de toute mesure. Je vous amène au ciel tellement que je vous pousse loin. Ça va produire un poids éternel de gloire dans lequel il pourra faire deux beaux jeux de mots. Paul aime beaucoup faire des jeux de mots. Paul, comme je l'ai dit tantôt, il semble avoir un petit peu de juif qui sort dans le texte. Et en hébreu, le mot poids et gloire, c'est le même mot qu'ahal. Est-ce possible qu'il n'y a pas dans une mentalité si juive qui est en train d'écrire en grec mes pensées qu'ahal, éternel de qu'ahal? Parce que le mot poids et gloire, comme je l'ai dit, c'est le même mot. Mais l'autre jeu de mots qui est encore plus fascinant, c'est celle qui se passe dans les deux expressions. La première d'un bord de la balance, c'est celle de l'autre. Où est-ce qu'on voit que chaque terme semble être contrebalancé par l'autre? Donc, légère, on peut contrebalancer avec le poids. Une plume et un boulet de canon. Ou momentané, comparé à éternel. Même si je souffre encore pendant 30, 40, 60 ans comme ça, c'est rien comparé à l'éternité. C'est longtemps, ça. Et finalement, on a le mot affliction. Le mot parle vraiment d'une pression intérieure. en deux mots, ça l'attaque le moi. Ce n'est pas mesuré par souffrance physique, mentale, spirituelle. Non, c'est comment ça t'impacte. C'est ça, le mot affliction. C'est pour ça que c'est nocif de notre part d'aller vers les gens qui s'ouvrent comme ça et de leur dire, voyons donc, ce n'est pas si pire. Ce n'est pas la chose, c'est comment ils le ressentent. Donc, un impact intérieur comparé à la gloire extérieure. Si je peux me permettre, c'est comme si Dieu, c'est comme Paul dit que Dieu va nous presser et faire sortir l'homme intérieur ou briser le cocon pour que le papillon puisse sortir ce nouvel homme, cet homme intérieur, cette gloire qu'il a mis en nous. Mais, et ça, c'est important, la seule façon que tout ceci peut fonctionner, verset 18, c'est parce que nous regardons, on se concentre, non point sur les choses visibles, mais les invisibles. Le mot visible veut dire blepoména dans le grec. C'est un mot qui parle d'observer, de vraiment pouvoir se concentrer. Ce n'est pas juste je vois qu'il y a des choses, c'est que je suis capable d'analyser que ça, c'est un piano, il y a des couleurs, il y a une forme, ça, c'est le mot ici que Paul utilise. Donc, quand il parle d'invisible, il parle vraiment plus que il y a peut-être des anges ici. C'est vraiment pouvoir méditer, observer, se concentrer, comprendre ce qui est incompréhensible. Je prends une autre image pour visible, elle va être ridicule, mais c'est comme la télévision, hein? Click on, click off. On voit des images passer, mais pas vraiment, hein? Paul nous dit qu'on se concentre sur les invisibles. On se concentre sur ce qu'on ne peut pas se concentrer. Je peux-tu un petit exemple, même quelques-unes? Pensez au sermon sur la montagne. Jésus nous dit qu'on devrait mettre des trésors dans le ciel. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire exactement comment qu'on fait ça? Personne répond parce que Jésus lui-même ne le dit pas. Je comprends comment accumuler des trésors sur la terre, compte en banque, des choses à acheter, mais les mettre dans le ciel? Un autre bon exemple. On a fini avec deux Corinthiens. Donc, venez me rejoindre dans trois Éphésiens pour voir si vous suivez. Éphésiens chapitre 3. Dans cette prière que Paul est en train de faire, il nous parle de vraiment ouvrir les yeux du cœur. Il arrive au verset 18 et il dit que vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et là, il arrête. Il n'y a pas d'objet. Au verset 19, il ajoute un nouvel objet et connaître l'amour de Christ. C'est une autre affaire à connaître. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, de quoi? De trois petits points. De c'est ouvert. Ça, c'est Dieu. À quel point que Paul est touché par la grandeur de Dieu, il dit longueur, largeur, hauteur, profondeur, de ça. Ça, c'est Dieu. Dieu ici est tellement un mystère incompréhensible que tu ne peux même pas le définir. Tu fais juste dire longueur, largeur, profondeur, hauteur. C'est infini. Ça, ça devrait au moins nous humilier un petit peu cette idée qu'on peut connaître Dieu si bien ici sur la terre. Écoute, j'ai lu plusieurs livres de théologie systématique. C'est ce verset qui m'a montré qui est Dieu. Il ne peut pas être compris. Et c'est pour ça que Dieu doit détruire l'homme extérieur. Parce que c'est cet homme-là qui interagit avec Dieu aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on loue Dieu dans notre âme, mais aussi avec nos paroles, notre bouche. On prie Dieu dans notre esprit, mais les petits neurones du cerveau sont aussi actifs. Donc, ce n'est pas juste l'homme intérieur, c'est aussi l'homme extérieur. Et comme j'ai dit tantôt, l'homme extérieur, c'est aussi la nature pécheresse, c'est aussi cette entité qui infecte et affecte tout ce qu'on est. C'est pour ça que ce n'est pas possible de se dire « Ah, je vais plus me dédier à Dieu. Là, je vais plus me concentrer sur Dieu. » Non, tu es un pécheur, tu ne peux pas. Tu as quelque chose en toi qui veut rébeller de nature. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a une nature pécheresse si manifestée comme les alcooliques et les drogués que « Alors, je ne suis pas si pire. » Non, tu ne peux pas, tu ne veux pas et tu ne peux pas te soumettre à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il doit briser. Dieu, il est un feu dévorant. Vous savez qu'est-ce qui dévore ce feu? Le péché. Il va justement détruire et arracher chaque petite tentacule de ce péché après chaque partie de nos désirs, volontés et pensées. Es-tu quelqu'un ici qui s'est fait arracher des morceaux de peau pleure par pleure? Non? Je me sentais vraiment mal si quelqu'un aurait dit oui. Moi non plus, en passant. Mais, une de mes opérations faisait en sorte qu'ils ont dû travailler dans mon dos. Et donc, j'avais une petite cicatrice au milieu du dos et un beau gros pansement tout le bas du dos. Quand l'infirmière est venue pour l'enlever, elle est allée très tranquillement. qui veut dire ça a vraiment tiré sur la peau, arraché plusieurs poils et fait très mal. C'est un peu de ça que je parle. C'est un œuvre que Dieu fait tranquillement. Vous imaginez si Dieu le ferait tout d'un coup? Si Dieu nous changerait de drette quand on est sauvés, on mourrait. On serait comme autos le reste de la vie chrétienne après ça. On reçoit un coup de verge de Dieu et on est fini pour le reste de notre vie. Imaginez-vous s'il ferait la verge avec le coup de la force. Non, c'est une bonne chose que Dieu y va tranquillement. Mais pas juste la méthode que Dieu utilise qui est bonne. La raison. Le fait que Dieu nous brise. C'est là que la perspective vient jouer en ligne de compte. C'est là que la façon qu'on voit les choses change tout. Est-ce qu'on regarde à Hébreu 12, 11 qui nous dit que le châtiment des fois est vu comme un sujet de tristesse et non de joie? Ou qu'on va voir à la place Jacques chapitre 1 verset 2 qui nous dit qu'on devrait voir, regarder comme un sujet de joie parfaite en passant les souffrances, les épreuves. De joie parfaite, les souffrances. Oui, ça dépend comment on regarde les choses. Est-ce que tu vois l'épreuve à venir comme quelque chose à craindre, à redouter, à reculer, à vouloir t'en sauver, comme j'ai dit, un bien, un nécessaire, mais un mal nécessaire? Ou est-ce que tu vois quelque chose à désirer, à chercher, on va bien compris, désirer que Dieu te brise? Là, tu pousses, là, tu exagères, ça, c'est un petit peu fou. Par vos riges, je vois que j'ai raison de dire ça. Oui, ça n'a pas de sens. Mais encore, ça dépend de ce qu'on regarde, comment on comprend la vie. Est-ce qu'on pense que la chrétienté, c'est que Dieu veut nous rendre des meilleurs chrétiens? Non, c'est qu'il veut nous rendre comme Christ. Pour Christ, tout ce qui comptait, c'est faire la volonté de Dieu. Son plaisir, sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va lever la main pour dire c'est ça moi? Maintenant, c'est juste ce qui compte faire la volonté de Dieu. Fiu! Contente pas voir demain. Non, mais c'est là que Dieu veut nous amener. Et il le fait par cette chose. La raison pourquoi je reste tellement focussé ou focalisé, je devrais dire, dessus ce sujet, un peu comme un chien avec un os, je vais vous dire, il y a deux raisons. La première, je vais vous demander tout de suite pardon si je vous offense. En même temps, je ne suis pas désolé. C'est tout simplement parce que je crois que possiblement, ce matin, je dis bien peut-être, il y en a ici qui ont bien apprécié le message, qui trouvent ça bien intéressant, qui vont méditer dessus, mais ça ne va rien changer dans votre vie. On a demandé à Dieu de me briser. J'ai une bonne vie chrétienne, je suis assez fidèle, il ne faut pas aller trop loin. Je m'implique dans l'église, je fais des petits voyages missionnaires de temps en temps, il ne faut pas pousser trop. Comme je dis, ça dépend de la perspective. Il ne faut pas être des fanatiques comme David Bernard, on va se dire. C'est un missionnaire auprès des Indiens qui s'est littéralement détruit en l'espace de huit ans. Ce ne sont pas les gens qui l'ont tué. Il s'est tué lui-même en se donnant trop pour le Seigneur. Il y a des histoires comme à un certain moment donné, il est en chemin pour aller vers les Indiens. C'est une grande tempête, il y a la fièvre, son cheval casse une jambe et lui continue à pied. Glisse, vient proche de tomber dans le bas d'un ravin pour mourir, pour finalement juste s'effondre devant une porte, être ramassé le lendemain matin, dans un coma pendant une couple de jours, se réveille et continue son chemin vers les Indiens. Il y a d'autres histoires comme ça à travers ses derniers jours de sa vie où est-ce qu'il est proche de la porte de la mort et quand il s'en sort, c'est vers les Indiens. Ou, amenez-moi secrétaire, je vais écrire des choses puis je vais l'envoyer aux Indiens. Nous, dans notre mentalité typique de nos jours, on dirait, pousse pas trop, faut pas que t'exagères, tu vas te brûler, tu vas te prendre ça à long terme. Vous comprenez, je suis pas contre le fait que les ouvriers de Dieu devraient reprendre des vacances ou des repos, sinon je vais pas revenir, hein? Je suis pas en train de dénigrer les gens aussi qui vivent des burn-out, c'est pas ça. Ça dépend, comme je dis, la façon que tu vois la chose. Pour David Brenner, tout ce qui comptait, c'est les Indiens et Dieu. Et je pourrais dire, sans aucun doute, il y a plus goûté Dieu en huit ans que nous, on va goûter toute notre vie chrétienne. Ça dépend de ce que tu veux. Tu veux-tu expérimenter goûter Dieu parce que ça, ça goûte quelque chose. Ça coûte cher même. Comme j'ai déjà entendu, fais attention à ce que tu demandes à Dieu parce qu'il pourrait répondre. Tu dis, j'aimerais savourer le fruit de l'esprit. Ça se peut qu'il te casse le mâchoir pour que ça arrive. Je sais que c'est violent comme image, mais c'est vraiment ça. On regarde l'Amérique du Nord et on dit, c'est donc bien un désert. Dieu, il n'est pas à l'œuvre. C'est parce qu'il est à l'œuvre juste à côté. C'est ce qu'on appelle l'Église persécutée où il y a des millions et des billions de chrétiens en train de voir des réveils, des manifestations, des miracles à tel point que même ceux qui sont cessationnistes, qui ne croient plus aux dons, vont dire, il y en a des dons là-bas, c'est clair. Dieu, il est à l'œuvre. Ces gens-là sont vraiment en train de comprendre c'est quoi, de non seulement croire en lui, mais de souffrir pour lui. Et c'est drôle parce que dans leur cours à l'Institut biblique, ils ont ce qu'il appelle la doctrine de la souffrance. Ce n'est pas des cours qui se donnent ici. Je ne parle pas de persécution, je parle de souffrir. Paul ne parle pas de persécution dans notre texte. Il parle de souffrir, d'être brisé, d'être détruit pour vraiment expérimenter Dieu. Ma deuxième raison, et là, celle-ci, je ne le dis pas pour aucune pitié, s'il vous plaît, mais comme certains l'ont appris, le 18 août, Dieu a sorti la plus grande verge qu'il y avait pour m'a donné le coup le plus fort que j'ai eu de toute ma vie dans un temps où j'étais le plus faible aussi. Il a vraiment brisé, détruit en petites pièces l'homme extérieur, exposé l'homme intérieur à tel point que je suis dépendant de lui moment par moment pour fonctionner, encore plus prêcher ce matin. Même dans cet état de grande faiblesse, pendant que je travaillais sur ce message pour enseigner à Saint-Jérôme, environ un mois après l'événement, Dieu m'a montré des choses visibles à abandonner et j'ai dit non. Imaginez-vous la dépravation du cœur de l'homme, la dépravation du cœur de Martin, qui Dieu dit ça, c'est pas bon. Et moi, je dis, non, je veux. En passant, Dieu a gagné. Mais il gagne toujours. Dieu commence avec les petits chuchotements de change ça, arrête ça. Et là, nous, finalement, on résiste et là, il sort sa verge puis il casse nos poignets. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse ça parce que c'est pas juste qu'on arrête de faire le mal. J'ai souvent arrêté, j'ai souvent dit non, plus maintenant pour finalement y retourner. Non, Dieu doit briser, détruire, comme j'ai dit, arracher l'influence du péché sur qui nous sommes et comment qu'on désire. Mais bon, je me suis dit, si dans mon état si faible, j'ai résisté, ça va être quoi votre attitude face aux choses que Dieu vous montre. Ça, les petites choses faisibles, les pas si pires. Mais voyons donc, c'est pas le péché, ça. Les activités, les plaisirs, les équipes sportives qu'on aime bien regarder. Puis Dieu dit, non, enlève ça. À quel point qu'on va dire, ben là, c'est pas si pire, Seigneur. À quel point qu'on va dire, ah oui, Seigneur, je veux te voir. Enlève ça. Oh, mais je veux te voir. Mais t'enlève ça, tu vas me voir. Finalement, quand on n'enlève pas, c'est lui qui l'enlève par force. Donc, je vais prier maintenant, mais avant, j'aimerais vous demander d'être assez honnête avec votre cœur. Sondez vos cœurs et demandez-vous, est-ce que les yeux de mon cœur sont vraiment grands ouverts et je vois Dieu partout? Sont-ils en train de plisser un peu par l'influence du monde ou sont-ils carrément fermés? J'interagis avec Dieu seulement par l'homme extérieur. Ayez le courage de dire, Seigneur, je l'avoue, c'est l'homme extérieur qui interagit avec toi. Pas religieux, là. Je parle pas d'être formaliste. Je parle tout simplement l'homme extérieur, il a pris un petit peu trop de place. Brise-moi les bras et les jambes pour que c'est toi qui prends la place. Prions. Allez, Mance Seigneur, je suis qui pour dire que pas que ce soit à quelqu'un. Vraiment, je suis pas plus fidèle que qui ce soit. Je suis encore aussi rebelle que n'importe qui. Je dis, brise-moi, mais est-ce que je vais le dire demain quand tu vas le faire? Non, Seigneur, parce qu'on est tous rebelles. On entend les bons messages, on se fait exciter, motivé, mais quand le temps vient, on vient tout dégonfler. On veut-tu vraiment que tu nous brises et nous détruis? Ben non, on veut notre bien. Peut-être pas autant que les gens du monde, mais quand même, on veut rassurer notre bien. On est concentré sur notre personne, nos souffrances, nos difficultés, et combien qu'on a besoin que tu prennes la place et que tu enlèves nous du coin. que tu nous débarques du trône par force, nous casses les jambes et les bras pour que plus jamais on rembarque. Plus jamais. On a besoin, Père, que ton feu soit au maximum pour vraiment tout enlever, cette nature pécheresse, l'éradiquer de tout qu'est-ce qu'on est, ce cancer et destructeur. De reconnaître qu'on ne va pas être assez fidèle parce qu'on fait des choses ou qu'on enlève des choses. Non. Il faut être assez honnête pour dire la seule façon d'être comme Christ, c'est si je meurs. Si tu me crucifies, tu me casses les jambes, tu me perds le côté pour vraiment que je sois achevé. Mais même là, de le demander et de réellement le demander, c'est deux choses différentes. Parce que je sais qu'on va dire « Amen », mais est-ce qu'on a vraiment dit « Amen » ? Est-ce qu'on a vraiment dit « Oui, Seigneur, fais-le ». Seulement le temps va décider. Mais Seigneur, notre requête, en tout cas la mienne, c'est « Amène-moi au point que je dis vraiment « Oui, Amen, fais-le encore ». Parce qu'on sait que c'est ça qui est mieux. Quoi de mieux que Dieu ? Amène-nous au point qu'on peut vraiment dire « Quoi de mieux que Dieu ? » Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada